Alors, peut-être dire que le Médématériaux créé par un autre livre à CDF avec Valérie Dreville, c'est un spectacle, ça fait partie de ces spectacles, de ces quelques spectacles qui laissent des traces, comme ça, un délébile dans la mémoire des spectateurs, que parfois peu de gens ont vu, mais dont beaucoup se souviennent, même sans l'avoir vu d'une certaine manière. Quand Valérie Dreville est arrivée ici, que je lui ai proposé d'être actrice associée, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire absolument ici, à Strasbourg, pendant que j'y serai ? » Et elle m'a dit « Mon rêve absolu, ce serait de pouvoir repartir avec Anatoly Vassiliev sur les rivages de Semédématériaux. » À ce moment-là, j'en ai parlé à Anatoly, ils se sont vus, et ce spectacle va être remis en chantier, recréé, ici, dans nos murs. Anatoly, hier je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu à ma question, donc tu as le droit de ne pas répondre à celle-ci non plus. Est-ce que, qu'est-ce que c'est pour toi le fait de revenir à un spectacle comme ça qui a été si marquant pour les spectateurs ? Est-ce que ça fait peur, d'abord, de revenir à un spectacle qui a été si important pour les spectateurs ? Je n'y pose jamais les bonnes questions. Tu as le droit de ne pas répondre et de partir sur autre chose. Je peux dire que dans toute ma vie, disons, artistique, c'est la première fois, à vrai dire, je monte la même oeuvre, la même chose, et c'est toi, tu es coupable. Deuxième fois, je fais. C'est-à-dire, il faut revenir, s'amuser et ça, tu devrais retourner à m'aider. Pour moi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais maintenant, je ne sais pas encore ce que vraiment ça signifie pour moi, parce que je n'ai pas d'expérience, et je dois faire le trajet de nouveau, parce que pour moi, il ne s'agit pas simplement du retour. On peut dire, c'est un chemin complètement différent. On peut dire, pas tout à fait le chemin différent, mais plutôt le deuxième chemin vers le même chemin. Mais chaque fois, n'importe quel spectacle, pour moi, c'est vraiment quelques voyages, mais c'est un voyage en haut. C'est presque comme si je me trouve devant quelques roches, il me faut monter, il me faut grimper et monter. Mais je dois moi-même être un petit peu comme un alpiniste pour être capable. Et moi, malheureusement, je suis un metteur en scène par un alpiniste. Et ça, ça rend tout très difficile. Parce que, vraiment, vous êtes tellement nombreux ici, dans cette salle, mais si simplement vous connaissez, si simplement vous aurez eu ce soupçon, quel est notre métier en nous, comment c'est vraiment difficile et mauvais. Mais elle est vraiment mauvais. C'est ça. Vous pensez peut-être que le métier en scène, nous sommes des gens heureux et toujours avec cet élan créatif, artistique à l'intérieur et toujours pendant la journée, pendant la nuit, on continue à rêver. Comment je peux faire quelque chose de plus simple, vraiment, pour frapper, pour ce qu'est le monde. Et nous, nous, les autres, le métier en scène, on pense presque à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette cuisine ? Parce qu'il y a tant d'insectes, tant d'écofards, il y a tant de saletés dans cette cuisine. Comment nettoyer tout ça ? Et après dire, comment s'endormir, comment se réveiller le matin. Mais vous savez, ce retour à Médée, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Parce que le texte même, il est dangereux. Et même dans la vie de l'actrice, pour la vie de l'actrice, ça peut être dangereux. Parce que la rencontre avec ce mythe, ça devient quelque chose de menaçant, de dangereux. Je vais me préparer à ça parce que tu peux, Soudan, tu peux te trouver en participant dans ce mythe-là. Mais réellement, réellement, actuellement. Mais vous savez, en Grèce, moi, je montais une autre Médée, celle d'Euripide. C'était en 2008. Et la première s'est réucidée avec la fête orthodoxe russe, la Dormition de la Vierge. Et en même temps, dans cette nuit-là, nous avons eu l'éclipse totale de la Lune. Que fait, via cette coïcide. Et sous l'épidore, on pouvait voir cette Lune, quand même, c'était visible. Très proche. Et quand c'était complètement couverte. C'est devenu rouge, complètement rouge. Et c'était ça qui se coïcidait dans cet instant même, avec l'assassinat des enfants par Médée. Avec ce meurtre, cet instant de meurtre. Mais il faut comprendre, parce que vraiment, il s'agit de cette vie, de cet amphithéâtre antique pour 7000, 9000 de spectateurs qui sont là. Qui sont présents, vraiment, dans cet instant. Et qui sont les témoins de cet acte de sacrifice des enfants. Mais vraiment, réellement, dans leur vie. Avant, c'était des incendies autour du théâtre. Il faut revenir. J'espère bien que rien n'est pas vu. Rien n'est pas vu. Mais je ne peux rien garantir. J'espère bien que tout va passer bien. Vous savez, c'est assez bien. Mais quand on monte une idée, il y a quand même ce problème, il y a cette question vraiment importante. Ce problème demande tout de suite quelques solutions. Quelques solutions, on doit trouver ça, et pour l'actrice, et pour le metteur en scène. Si on traite tout ça comme un drame, ça signifie simplement que cette femme, la mère, Médée comme mère, elle tue ses enfants. Mais il me semble, pour moi, je ne sais pas comment, le drame, même, n'a pas de capacité, aucune possibilité de présenter ça. Parce que ça se trouve en dehors de ce genre. Bien sûr, ça se passe dans la vie. Et vraiment, parfois, les mères tuent leurs enfants. Mais je pense que quand même, cet événement, ce cas de Médée, ça n'appartient pas à quelques drames. Ça appartient au genre de tragédie. Et ça, c'est aussi. C'est-à-dire, dans ce cas-là, nous avons quelques expériences sacrales. Et il s'agit de ça. Parce que si on traite ça de cette façon-là, on voit le sacrifice sur le plateau. Et toute l'expérience du meurtre, toute cette expérience qui existe, et pour l'actrice, et pour les spectateurs, pour le public, pour vous, tout ça devient quelque expérience métaphysique. L'expérience de quelque chose qui est éprouvé vraiment en profondeur, et surtout du côté métaphysique. Mais il nous faudra faire ce deuxième chemin, faire ce trajet de nouveau. Et même si nous avons... Je vais faire ça pour toi. Merci, Anatoly. Donc, les matériaux, ce sera le 29 avril, dans cette salle-même. On est obligé à partir, Anatoly. C'est vraiment un... Voilà. Si vous n'avez pas vu ce spectacle, le travail de Valérie Dreville est quelque chose d'incroyable. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.